Rectangle, avec le soutien de Sabam for Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rectangle pour ce nouveau podcast de La Nuit Je Mans. La Nuit Je Mans, une émission dédiée à la chanson d'expression francophone. Alors l'idée c'est un invité, ses coups de cœur. Complètement subjectif, un choix, une liste, un top, un hit parade de ses goûts. Alors aujourd'hui nous avons la grande chance d'avoir Philippe Marchewski à mes côtés. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour Benjamin, je vais bien. Alors tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec ton bébé, comme on dit, ton bébé littéraire. Je viens de le sortir, je viens d'accoucher. Bous pour trois tombes et un fantôme, c'est ton premier livre. Il fait un certain poids, il est tout beau. Je ne connais pas son poids, mais ça doit être, je vais dire 120 grammes, 140 grammes. Allez, je peserai à la maison. À l'œil. Oui, oui, c'est un très beau format, j'aime beaucoup. On ne sait pas le mettre dans sa poche, néanmoins. Non, ce n'est pas un livre de poche. Voilà, ce n'est pas un livre de poche. Et de quoi parle ce livre ? Parce que je vois aussi que c'est un livre quand même sur la pochette intriguant, il y a un peu du jazz comme ça, ça swing sur la pochette. Alors oui, la couverture, c'est une photo d'un photographe liégeois qui s'appelle Michel Carlier. C'est magnifique. Qui était, je pense, un photographe professionnel, mais qui est mort très jeune dans les années 70 et qui, pour le plaisir, allait de temps en temps photographier des concerts de jazz. Et la photo, c'est une photo qui est prise dans un bar à Liège qui s'appelait L'Eskinade, à Carré, rue d'Amé. Et c'est un petit concert de jazz où il y a René Thomas, J.R. Monroe, Félix Simten, toute une série de musiciens de la région. J.R. Monroe qui est un Américain et René Thomas qui est liégeois, mais qui jouait internationalement. Et voilà. Et donc, le livre ne parle pas exclusivement de jazz, mais parle un petit peu de jazz, même beaucoup. Ce sont des déambulations dans Liège et autour. Mais ce n'est pas, a priori, un livre sur Liège. C'est un livre sur la mélancolie qui est liée à la ville. Et ce n'est pas un livre sur le jazz non plus ? Ce n'est pas un livre sur le jazz, mais il y a une partie, il y a dix chapitres. Un des chapitres parle du jazz à Liège notamment. C'est l'arrière-fond du livre, on va dire. Le décorum. Oui, c'est ça qui donne le rythme. C'est ça qui donne le rythme. Cette photo, d'ailleurs, donne très bien, je trouve, cette espèce d'ébullition. Oui, j'adore cette photo. Elle est incroyable. On sent vraiment la vie. Elle explose. Elle explose, oui, ça pète. C'est presque punk. Ça part dans tous les sens. Oui, oui. Ils ne se regardent aucun. Ils sont tous concentrés sur leur instrument. Et en même temps, tu sens à la fois une communion. Ils sont tous dans le moment présent, dans la note qu'ils sont en train de faire. Et puis, ça part dans tous les sens. Ils ont tous une position différente. Tu as l'impression qu'ils... C'est un peu Liège, ça, finalement. Exactement. C'est exactement la métaphore de Liège. Exactement. Et donc, ce livre raconte, voilà, en plusieurs chapitres, alors des... Il y a aussi pas mal de paysages, quand même, qui font des histoires. Oui, parce que c'est des marches, c'est des déambulations. Le principe, si tu veux, c'était de marcher dans Liège, de faire des promenades, pour le dire ainsi, même si j'aime pas tellement le terme, je préfère déambulation dans ce cas-ci. Et puis, de se servir de ça comme fil rouge, pour parler de ce que je croise dans la ville, d'une certaine ambiance, de son histoire. Et donc, chaque chapitre a une ambiance très différente, avec une... parle de choses très différentes dans la ville. Et tout est guidé par la déambulation physique dans la ville. Alors, voilà, avec des choses plus ou moins courtes ou longues, comme balades, mais voilà. Je rigole un peu parce que ça... Je m'imagine le journaliste de la Meuse, face à ton interview, tu vas te retrouver avec un article touristique, hein ? Oui, je sais pas... C'est vrai que c'est... Il y a une version qui ne courra pas à lui, hein ? Parce qu'en fait, ce que je veux vraiment éviter, en plus, c'est que ce soit... Ça n'a rien à voir avec... C'est pas régionaliste du tout. Mais non, absolument pas, c'est ça qui est... D'ailleurs, c'est une maison d'édition française. C'est une édition française, parisienne. Qui n'a rien de... qui ne fait pas d'alive touristique. Il ne fait vraiment pas du tout. Il n'y a pas de chanché sur la pochette. Il n'y a ni de chanché, ni dedans, ni sur la couverture. Et non, non, c'est une maison d'édition qui fait de la littérature, si possible, assez contemporaine. Et donc, moi, j'ai pas du tout travaillé ça comme un livre régionaliste. Et c'est pas un livre d'un Liégeois qui parle au Liégeois. Non, c'est juste... Pas du tout entre soi. C'est juste... Ça parle de la ville. De la ville où tu vis. Mais de la ville où je vis, parce que je l'ai sous le nez. Et puis c'est celle que je connais le mieux. Mais pour moi, Liège se fond dans plein d'autres villes. Ou plein d'autres villes se fondent dans Liège. Donc ce dont je parle, je pense, c'est applicable à des tas de villes différentes. Selon le vécu de chacun dans sa ville. Pour moi, c'est pas un livre sur Liège. C'est un livre qui utilise Liège pour parler de mélancolie. Du temps, du temps long. Liège est quand même son histoire aussi qui est quand même assez dingue. Parce que, je veux dire, n'importe quelle autre ville, prenant en Angleterre, qui aurait eu une telle culture liée à un phénomène musical, quand même, prégnant l'époque, aurait... D'où quand même le terme, je pense, peut-être tombe aussi et fantôme. C'est que ce passé est complètement effacé. C'est quand même vraiment bizarre. C'est assez général. Et c'est pour tous les aspects de la ville. Pour beaucoup d'aspects de son histoire, en tout cas. C'est vrai qu'on compare souvent... J'ai vu ça à différents endroits. Mais c'est jamais les Liégeois qui le font. Mais on compare souvent Liège à Manchester. C'est le même genre de ville. Une ville post-industrielle, assez abîmée, qui est passée par des années de grande dureté, de pauvreté. Avec Manchester, c'est bien pire. Comme passage à vide. Mais c'est le même principe. Mais à Manchester, leur scène musicale, ils l'ont mise, ils l'ont porté au pinacle. Et maintenant, dans le monde entier, tout le monde sait que Manchester... Oui, il s'est passé un truc là-bas. Il s'est passé quelque chose. Et ça a été mis... C'est historique. Alors évidemment, il n'y a pas eu à Liège un courant musical. Ce n'est pas comparable au niveau mondial. Il n'y a pas de retentissement qui sort de Liège musicalement qui ait eu le même impact mondial que ça a pu avoir à Manchester. Mais par contre, c'est quelque chose qui est assez systématique dans l'histoire de Liège. C'est que c'est une ville qui a été très puissante. qui a été détruite plusieurs fois parce qu'elle était justement à la fois puissante et qu'elle gênait un petit peu les pouvoirs autour. C'est une ville qui a une très très longue histoire. Et tout ça s'effiloche complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mise en valeur particulièrement efficace du patrimoine. Il n'y a pas de... L'histoire de la ville est très très mal connue par les gens, je pense. Tout à fait. Et il y a plein d'histoires qui sont très rigolotes que moi, j'ai élevées petit à petit, mais parce que moi-même, je ne les connaissais pas nécessairement. Il y en a que je connaissais, mais il y en a... En faisant les promenades, les déambulations, je passais par certains endroits. Et puis en me renseignant après sur ces endroits, sur des choses que je n'avais jamais repérées ou qui m'intriguaient, je me rendais compte que derrière, il y avait des histoires. Et que ces histoires étaient absolument géniales, fascinantes. Et puis il y a des coïncidences, des choses... Voilà, qui nous semblent complètement absurdes ou sans importance. Mais quand on les tisse dans un ensemble, on se dit, voilà, on a une ville avec une sorte d'histoire et de patrimoine qui flotte comme ça, qui est dans une sorte de lab. Comme avec l'héroïne. Exactement correct. Je pense que, tu vois, le surnom de la ville, d'être Toxity, c'est au-delà d'une présence massive de drogue. C'est aussi quelque chose qui est lié à son côté flottant. Flottant, oui, la meuse, flottant. Tout ce qu'il y a, comme dans le cosmos. On va passer un petit peu à la musique. On verra évidemment sur cet excellent livre qui sort maintenant, en fait. Qui sort le 4 septembre. Qui est sorti le 4 septembre. Qui est sorti le 4 septembre. Alors, une dizaine de choix musicaux, francophones évidemment. Et toi, tu es quand même quelqu'un qui aime la chanson française. Enfin, je veux dire, tu es quand même attentif aussi à la langue au mot évidemment, puisque tu es écrivain. Oui, mais je n'écoute pas que de la chanson française, c'est très loin de là. C'est même peut-être minoritaire dans ce que j'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes ? J'écoute vraiment de tout, enfin beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que j'écoute de tout. Ce serait abusif et prétentieux. Je n'écoute pas trop de hip-hop français pour adolescents, j'avoue. Je dis ça sans mépris. Oui, c'est juste que je... Oui, pas sûr. J'écoute beaucoup de jazz, j'écoute beaucoup de rock, de musique, de la musique classique. Enfin, j'écoute de tout et de la chanson française aussi. Plus que le genre, c'est quoi que tu aimes dans la musique ? Qu'est-ce que tu... Prenons par exemple Jérôme Minière, qui est ton premier choix. Oui. La chanson, la vérité est une espèce menacée. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? C'est sur son dernier album, qui vient de paraître, je pense, qui s'appelle La Clairière. Donc Jérôme Minière qui a un parcours un peu bizarre. Oui, qui a commencé sa carrière en France, qui a commencé sa carrière en France, puis qui est parti au Canada, qui s'est installé à Montréal. Et qui continue sa carrière là-bas, tout en vendant toujours ses disques en France et en Europe. Ce que j'aime beaucoup chez Jérôme Minière, c'est son écriture. Je trouve qu'il a vraiment un ton très particulier sur tous ses disques, qui est très reconnaissable tout de suite. Et il a une façon de relever tout de suite des petites scènes, des petits moments très diffus, très subtils. Et de trouver le mot juste pour les rendre. Et surtout, et c'est ce que je voulais dire quand je disais que je voulais que la musique fasse un écho à la sensation, à l'émotion qui sort du texte. C'est qu'il arrive à créer des mélodies, ou des univers sonores, parce que c'est parfois très diffus aussi mélodiquement. Qui correspondent à l'émotion qu'il véhicule dans son texte. Bon voilà, je pense qu'ils ne sont pas à 50 à pouvoir faire ça. Et toujours avec une espèce d'économie de moyens aussi, j'ai remarqué. Avec une économie de moyens, tout à fait. Il y a des collages, il y a des collages sonores, on sent qu'ils bricolent quoi. Ils bricolent avec ces petites machines, ou grosses machines, j'en sais rien. Je ne suis pas un musicien, mais il expérimente beaucoup. Chaque disque est très différent du précédent, et en même temps, ils se tissent tous les uns avec les autres assez bien. Oui c'est vrai, il y a une cohérence dans sa discographie. On va l'écouter avec ce titre particulier. La vérité est une espèce menacée. Pourquoi c'est vrai ? Tu penses que c'est le cas ? Il me semble. Je le regarde autour de soi, je pense que le monde est bizarre. Le monde est quand même... On se préoccupe assez peu de la vérité. J'espère que je ne te fais pas la morale, tu sais je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sable pas le moral, je raconte juste ce que je vois. Des bouts de phrases ramassés dans des téléphones, des photos d'amis à faune, le bombardement d'informations qui s'élancent dans toutes les directions. Des pigeons qui s'envolent, un couple qui traverse l'avenue. Un camion qui vrombie, des gens qui marchent funambule sur le fil téléphonique de messages contradictoires, les micro-moments de gloire, un message raciste sur un mur soudain devenu si triste. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie, et moi qui sort de ma réserve. Le commencement du jour est sans mémoire, il repose sur la table des constellations. Une forêt d'un bleu sombre, sur une carte postale, sans adresse. Le commencement du jour n'est que paresse, qui repose sur le dos de nos ivresses. La vérité est une espèce menacée, et toutes les énigmes semblent résolues, dans des concours de popularité. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui qui sort de sa rêverie, et moi qui sort de ma réserve. La vérité La vérité La vérité La vérité La vérité Sous-titrage ST' 501 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 de lui qui se vend encore aujourd'hui je pense que c'est pas cela c'est une période un peu mélangée, c'est la période aussi où il pique aussi beaucoup de choses à plein de gens mais ça fait des albums magnifiques, l'album confidentiel il est très acoustique forcément ils le sont tous à l'époque ces albums mais très feutrés et il y a des arrangements des arrangements d'Alain Goraguer qui sont incroyables et sur ce morceau-ci on l'entend particulièrement et puis il chante magnifiquement bien on oublie après par la suite oui sa voix est profonde et puis ici cette chanson qui parle de de nouveau qui parle d'une relation amoureuse d'une sensation amoureuse de perte est liée à ce mouvement de va-et-vient des algues sur la plage avec les cordes derrière et un instrument avant qui fait tout fait bien l'instrument avant je trouve voilà et tout ça ça correspond quoi sa voix sa façon de la chanter le texte et les arrangements que Goraguer a fait derrière c'est fabuleux c'est fabuleux de fait je pense pas que on puisse refaire beaucoup de chansons comme ça aujourd'hui facilement sur tous les albums j'imagine que ça doit coûter un pont mais je crois ici que ça tient beaucoup à l'alchimie de petits éléments qui font que le morceau est assez indépassable comme ça il y a sa voix il y a les arrangements il y a l'écriture il y a l'ambiance étrange il y a l'ambiance étrange de l'enregistrement il y a tout un facteur qui fait que c'est une réussite là où d'autres chanteurs de l'époque se sont un peu oui oui parce que ça peut vite virer à la choucroute aussi il suffit d'un musicien qui en met un peu trop tout l'arrangeur ici est quand même exceptionnel c'est sublime et c'est très simononia comme ambiance pour revenir à l'iège pour revenir à l'iège tu vois pour revenir à l'iège algues brunes ou rouges dessous la vague bouge les goremont mes amours leur ressemblent il n'en reste il me semble que goremont que des fleurs arrachées se mouvrant comme les noirs goremont que l'on prend que l'on jette comme la mer rejette les goremont mes blessures revivent à la danse la cive des goremont dieu comme elle était belle vous souvenez-vous d'elle les goremont elle avait la langueur et le gore et l'odeur des goremont je pris son innocence à la sourde cadence des goremont algues brunes ou rouges dessous la vague bouge les goremont les goremont mes amours leur ressemblent il n'en reste il me semble que goremont que des fleurs arrachées se mouvrant comme les noirs goremont que l'on prend que l'on jette comme la mer rejette les goremont ce radio rectangle la nuit je mens alors on revient plutôt dans le contemporain ici avec un artiste est-ce qu'il est liégeois ? est-ce qu'il est Bruxelles ? il habite à Bruxelles à liège je ne sais pas Grégouben il est liégeois je ne sais pas il est liégeois de famille de naissance il voyage beaucoup aussi c'est un excellent trompettiste qui s'est lancé aussi dans la chanson oui j'aime bien son univers parce que c'est quelqu'un qui vient du jazz ça s'entend ça s'entend familialement déjà puisque c'est le c'est le fils de Steve Houben et c'est le donc le petit cousin de Jacques Pelser donc il y a une une filiation une filiation donc il est clairement lié au à l'histoire du jazz liégeois d'une façon ou d'une autre mais on sent qu'il essaye des trucs et je suis toujours perplexe avec les les musiciens qui se lancent de la chanson alors qu'ils viennent d'un univers complètement différent parfois j'ai l'impression que c'est un peu bancal et là son album de chanson je le trouve je le trouve superbe sa façon d'utiliser la chanson la musique brésilienne elle est elle est vraiment bien et cette chanson notamment Rio Liège où il parle de Liège il donne son il dit son amour pour Liège pour la ville je trouve que la façon de commencer la chanson en portugais et de l'ancrer comme ça dans une ambiance de soda de brésilienne très marquée et puis de basculer progressivement sur un texte en français qui parle de Liège et qui qui en fait presque une ville tropicale de mélancolie tropicale je trouve que c'est sublime c'est très très beau Grégo Ben je pense aussi qui est acteur en tout cas qui sur scène a toujours dépassé un peu le cadre du concert jazz parfois en partant en happening il a drôle de personnage il a drôle de beaucoup il a des trucs il est pas il essaie il se laisse pas enfermer dans le surtout dans le milieu du jazz dans l'académisme dans l'académie parce que justement c'est peut-être un truc qui est embêtant dans le jazz contemporain c'est que c'est cadré c'est un peu cadré il y a des écoles aussi de jazz j'en ai une très connue d'ailleurs conservatoire ce qui est très bien je pense que c'est ça crée un académisme aussi ça crée un académisme et lui il essaie de s'en détacher et je pense que c'est pas simple non plus parce que dans le milieu du jazz belge c'est pas aux Etats-Unis non plus c'est pas à l'académie 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 ma famille mon coeur mon amour oh mon amour liège hier et demain tu vas y prendre moi ivrane et pantin liège ma ville mon chagrin liège oh mon amour liège ma famille mon coeur mon amour chante tu n'as rien d'un vie car la meuse en juillet c'est ton fleuve de janvier danse le rédempteur est là perche perche sur tes terrilles du piquet du piquet plein les bras de la 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 Sous-titrage ST' 501 ... Vous êtes sous Radio Rectangle. On vient d'écouter notre ami Greg Ouben. Et maintenant, nous avons un titre de... Une chanson qui s'appelle Fleuve No. 1. Non, Fleuve 1. Fleuve 1, oui. Qui est de... Alors, c'est compliqué. Donc, c'est sous le nom Hopan. Ça, je ne connais pas du tout. C'est une chanteuse musicienne canadienne québécoise qui s'appelait, parce qu'elle est décédée, Geneviève Castré. 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 Qui est morte très jeune, à 35 ans, il y a 2-3 ans. 3 ans. Et qui était quelqu'un d'hyper doué, dans plein de domaines aussi. Elle était dessinatrice. Elle faisait de la mode dessinée et d'illustrations absolument magnifiques. Je pense qu'on peut encore trouver, ça se trouve encore, un livre qu'elle a publié aux éditions de l'Apocalypse, il y a quelques années. Annonciateur comme nom. Oui. Et elle a fait de la musique, sous son nom propre, Geneviève Castré, ou sous le nom Hopan, avec son compagnon, qui fait maintenant Mount Eerie. Et sous encore un autre nom qui m'échappe. C'est quelqu'un que je trouvais très touchant, de nouveau la fragilité de sa voix, sa façon de chanter, ses textes, des petites choses, vraiment trois fois rien, extrêmement puissantes en termes de l'émotion qu'elles arrivent à faire émerger. Et avec un travail musical aussi de nappes sonores, d'ambiances, de bruit. Alors c'est très canadien, c'est-à-dire canadien dans le sens où c'est des paysages canadiens. Cette chanson s'appelle Fleuve. C'est sûr que le fleuve dont elle parle, c'est un fleuve du Nord, c'est pas un fleuve tropical. Et du coup, je trouve que ça s'adaptait pas mal aussi à la Meuse et à Liège. C'est pas le même fleuve, ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque chose dans la mélancolie qui est très hivernale, dans la façon de chanter, dans quelque chose de cristallin dans sa voix qui est un peu glacée et en même temps chaleureuse. C'est touchant. Et c'est quelqu'un que je trouvais très touchant, qui a malheureusement eu une vie très brève, mais qui a une oeuvre qui est bouleversante. Je l'invite vraiment à découvrir. Je pense que ses disques, sa musique, on la trouve au moins certains projets sur des surfaces de stream, des sites de streaming. Je pense qu'on les trouve aussi en format physique. Et puis ses livres, on les trouve encore aussi, ses illustrations. C'est un univers très particulier aussi, parfois onirique, et puis très nordique, très froid, le ciel bas, la neige. Artiste du Grand Nord. Artiste du Nord, mais dans le sens... Nous allons découvrir cette Hopan, alias Geneviève Castré. Ce Radio Rectangle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... L'annuigement Alors là on arrive vraiment dans le top du top, le top de la qualité, avec Philippe Marcheschi, avec Michel Clou-Duo. Alors Michel Clou-Duo, lui qui est un personnage particulier aussi. Diabolo-gum à ses expérimentations. On l'avait rencontré pour un long introté à soirée du rectangle, c'est quand même quelqu'un d'assez singulier. Ouais, c'est choisonnant. Il n'y en a pas deux dans le... C'est pareil, c'est pas quelqu'un que j'arrive à suivre complètement non plus, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui me laissent complètement sur le bas-côté. Il est entier. Il est entier tranquillement. Et non, il cherche, il teste des trucs. Parfois c'est plus ou moins réussi. Enfin non, c'est pas ça, c'est toujours réussi, mais ça me touche plus ou moins plutôt. Voilà, pour moi, c'est un chercheur, quoi. Et c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui essaye, en fait. Alors ici, il nous chante, en duo, donc batterie guitare, mon souvenir de l'avoir vu en concert, une chanson sur la classe ouvrière. Oui, alors c'est... Tu vois, on parlait tout à l'heure de chansons qui partent de quelque chose de politique ou de social, général, et puis qui vont vers l'intime. Ici, c'est une chanson qui fait le chemin vraiment inverse. Il se recueille sur la tombe de ses parents avec ses enfants. Donc c'est un moment qui est extrêmement intime, voilà. Et puis ça... ça parle de la vie ouvrière, de la disparition de la classe ouvrière. Enfin, en tout cas, c'est pas la disparition de la classe ouvrière, mais la disparition de la solidarité ou d'une certaine ambiance, d'une certaine... qui était sans doute propre, enfin en tout cas très marquée dans les années 60, 70, peut-être même début 80, mais qui s'estompe, voilà. Ce côté extrêmement soudé avec les maisons du peuple, avec... voilà. Et c'est une chanson qui fait fort écho à ce qu'on peut vivre ici, à Liège, ou dans des villes post-industrielles comme celle-là. Et c'est quelque chose dont je parle pas mal dans le livre aussi, c'est-à-dire la disparition à la fois des traces de cette vie ouvrière. À Liège, c'est assez marquant parce qu'il faut imaginer que dans Liège, il y avait des mines, beaucoup, beaucoup de mines dans la ville. Il n'y en a plus aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vestiges, évidemment, il n'y a plus de mines, mais je veux dire, on n'a gardé aucun vestige. On n'a gardé aucune belle flore. On n'a gardé aucun bâtiment dans la ville. Presque rien. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est qu'avant l'effacement, c'est le pourrissement des outils, mais aussi de la classe qui va avec. C'est-à-dire que quand on regarde les usines qui s'arrêtent, ça devient des chantiers absolument dévastés, qui restent comme ça dans un chaos. Oui, des chantiers. Et c'est lié, je pense. Je crois que... Alors, d'un côté, ça peut se comprendre. Je peux comprendre que des gens... Moi, je viens d'un milieu ouvrier à l'origine. Je peux comprendre que des gens qui n'ont jamais grandi dans un milieu ouvrier, qui viennent d'un milieu de classe moyenne ou de classe aisée, regardent ces vestiges d'usines comme des trucs moches qui sont pollués, qui dénaturent le paysage. Et puisque ça ne sert plus, c'est des outils. Puisque ces outils ne servent plus, on s'en débarrasse. Je peux comprendre que des gens pensent ça. Mais... Oui et non. Parce qu'en même temps, ces gens... On n'a pas de son radio politique, mais... Ces gens, quand même, qui sont les classes dominantes, créent des choses, laissent pourrir comme ça. C'est exactement la même chose de la planète de manière générale. Bien sûr. Et de nos corps de manière générale. C'est-à-dire qu'on est en pourrissement une fois que ça ne marche plus. C'est... Oui, oui. Mais c'est-à-dire que... Ce sont des métaphores quand même d'un tas de choses, quand on les regarde... C'est-à-dire qu'ils veulent laisser pourrir ce qui... Ce qui ne fonctionne pas. Ce qui les a enrichis. Parce que leur niveau de vie, ils le doivent à la vie de ces gens qui, pendant des siècles de 300 ans, 200 ans en tout cas, ont trimé dans les usines pour enrichir la région. Jusqu'au moment où c'est devenu plus faisable, plus tenable. Mais... En tout cas, de cette façon-là. Mais... Mais je ne comprends pas qu'on efface tout. C'est très... Et je pense que c'est lié. C'est-à-dire que de laisser pourrir quelque chose... Il y a une stratégie, quelque part, qui est de dire, au bout d'un moment, c'est plus possible. On ne peut pas payer pour ça. On ne peut pas payer pour rénover quelque chose qu'on a laissé pourrir pendant des années. Et il n'y a plus d'autre solution que de l'abattre. Et il y a une volonté aussi de transformer la ville. Toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est très marqué à Liège. C'est une ville qui est dans l'autodestruction permanente. Et dans le non-respect de son histoire. Donc, si forcément, on a été capable de démolir, pierre à pierre, une cathédrale gothique, des usines rouillées, ça ne fait pas le poids. Ou un bâtiment industriel des années 30, ça ne fait pas le poids. Bien sûr. Donc, il y a une volonté toujours de se projeter vers l'avant. Pour des mauvaises raisons souvent, je trouve. Ou en tout cas, en sautant sur la grande passion logistique actuelle. Transformer la région en pôle logistique. Générer de l'emploi. Générer de l'emploi. Mais le faire au prix de l'effacement de tout ce qui a précédé, comme si c'était honteux. Les usines dans le bassin serésien, moi, je ne les trouve pas moches. Je ne dis pas qu'il faut tout garder. Je pense qu'il faut au moins garder des choses. C'est une trace qui doit être gardée. Et à partir du moment où ces traces sont gardées, c'est quand même plus facile après d'encore fédérer des gens autour d'un passé commun. Mais à partir du moment où on efface tout. On a effacé tout le passé minier de la ville. On a rebouché les trous, ça c'est normal. Mais on a enlevé les traces physiques de la présence des mines. Il reste les terriles, mais qui sont boisés, qui sont des réserves naturelles maintenant. Progressivement, ça s'estompe aussi. À partir du moment où on efface tout ça, c'est difficile de construire une mémoire commune et donc de garder une solidarité de classe aussi. C'est un peu de ça que parle aussi ton livre en parallèle. Un petit peu. J'en parle parce que c'est évoqué. C'est évoqué parce que quand tu marches dans certains paysages, les choses sont là. C'est-à-dire les terriles sont là. Les terriles sont boisés. La nature reprend ses droits. C'est très très bien. On fait des chouettes balades sur les terriles. Il y a des moutons, des oiseaux. C'est super. Les traces sont là et en même temps tout s'effiloche. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans une ville. C'est-à-dire la façon dont... Je ne dis pas comment il faudrait faire. Je n'ai pas de solution. Mais la façon dont la mémoire commune à la fois se construit et s'effiloche, et la façon dont les gens qui ont en charge d'entretenir tout ça, c'est-à-dire d'en prendre soin au niveau politique, de la façon dont ils le gèrent, ou plutôt dont ils ne le gèrent pas, c'est quelque chose d'assez fascinant. Petit débat politique tiré de la chanson de Michel Clou, comme quoi une petite chanson peut mener à bien des discussions. On serait sur la première. Dans nos transitions, à un moment, à le cul. Une pub. Merci, la première. Donc Michel Clou, la classe ouvrière, c'est... C'est enfoui. Michel Clou, la classe ouvrière, c'est enfoui. On est venu vous voir avec les enfants On a amené des fleurs, ils les ont arrosées Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas pleuré On s'est recueillis, on a aussi beaucoup parlé Comment c'était pour moi à leur âge Comment c'était pour vous surtout Le travail, la famille, les amis Ce que vous m'avez appris Ce qui m'a construit Vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe ici en ce moment Votre absence vous en est pas Et j'aime autant La classe ouvrière s'est enfuie 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 J'ai rencontré cet homme âgé qui travaille toujours à l'usine Il m'a dit Tu sais, il reste encore des ouvriers Mais il n'y a plus beaucoup de classe Tout en haut et en bas Plus aucun sentiment d'appartenance Ils nous ont tous peu à peu laminés Il reste encore des ouvriers Mais plus grand chose de nos valeurs On a toujours tenu la barre On s'est toujours serré les coudes Ils nous ont tous abandonnés Ils parlent de fermer la boutique Mais tu sais, cette feuille n'est pas économique Elle est humaine Cette feuille n'est pas économique Elle est humaine La classe ouvrière s'est enfuie La classe ouvrière s'est enfuie La classe ouvrière s'est enfuie La classe moyenne 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 s'est enfuie Vous êtes sous Radio Rectangle et là on arrive au number one Number one, number one, hit parade Alors, ton numéro un, le top du top de la qualité Je ne sais pas si c'est mon numéro un C'est pas mal comme morceau de conclusion C'est juste pour donner un suspense Oui, les tueurs de la lune de miel Décollage Est-ce que c'est du jazz ? Non, ce n'est pas du jazz Est-ce que c'est de la pop ? Non Qu'est-ce que c'est ? C'est les tueurs de la lune de miel C'est un ovni C'est plein de choses, c'est plein d'influences Je ne suis pas musicologue Je ne suis pas capable de disserter pendant longtemps Sur les influences des uns et des autres Mais on entend plein de choses dans les tueurs de la lune de miel Et dans ce morceau-là, on entend quand même Pas mal de... Un petit peu de musique concrète Un petit peu de... Un petit peu de musique même tropicale Avec des... Une utilisation de sonorités comme ça Un peu plus... Plus aiguë, plus festive Un rythme chaloupé Oui, une espèce de relecture de la musique de Pygmé Oui, un peu, musique de percussion Oui, ils étaient très inspirés par ça Et ils essaient de refaire Mais évidemment, ils n'arrivaient pas Avec des instruments aussi Avec des instruments qui n'étaient pas les bons Et ça donne un truc génial J'adore la voix de la chanteuse Qui est un peu mutine comme ça Dans sa façon de chanter Un peu... Moi, c'est un des tout grands groupes belges C'est quand même... Fabuleux Inclassable Et ce morceau en plus Qui est étonnant Avec des jeux sur les mots Prends l'avion pour aller là-bas Pour un autre là-bas, pardon C'est... Je trouve ça génial C'est à la fois une... Ça parle de voyage De quitter l'endroit où on est Enfin, tu peux le comprendre comme ça Et en même temps Tu sens que ça parle de... Ça parle de... De sentiments De quitter quelqu'un De... Voilà Cette double lecture possible Même plusieurs lectures possibles Parce qu'il y a des trucs Complètement barrés dans le texte Moi, je trouve ça C'est super Ça fonctionne vraiment bien Et c'est une mélodie accrocheuse C'est génial, oui C'est... Je sais pas s'ils ont eu du succès International Un peu, hein Bon, ça reste un groupe Plutôt, on va dire Dans une... Mythique Culte, allez Mais... Le groupe populaire C'est pas You2 C'est pas You2 J'espère J'espère pour eux Parce que... En tout cas, on va décoller Avec ce dernier Oui, bah oui Tout le monde ne veut pas être You2 Ça, c'est la... C'est la phrase de ça Donc, on a bien décollé Avec ce dernier titre C'était quand même Un beau décollage En tout cas, merci Philippe Pour ces choix Et je pense que ça a quand même C'est un beau voyage musical Qui dresse un peu Tes goûts aussi Je pense On y voit des choses En tout cas, j'y ai vu des choses Un peu parfait Donc ça me permettra De lire le livre aussi Sous un angle Un peu différent Je trouve que quand on connait Un peu les... Ce que les gens écoutent Comme musique Ça donne une manière Un peu... Surtout que ton livre Parle quand même un peu de ça Il y a pas mal de mentions de chansons De titres de chansons De textes Oui, pour moi La musique c'est indissociable du texte Donc c'est... C'était amusant en tout cas De faire une sélection Qui correspond au texte Sans être dedans Voilà, c'est ça Et puis tu reviendras Peut-être dans quelques années Et la liste ne sera que la même Évidemment Aujourd'hui je ferai une liste différente Voilà Merci et à bientôt Merci Benjamin Rectangle Ça y est, t'es passé la barrière Et t'attends Pour monter Tu seras la dernière De tous ces gens Dans la passerelle hermétique Tu t'avances Tu ne verras rien De la piste Tu t'en balances Désormais finis les conneries Tu t'envoles Vers une autrité de ta vie Laisse au sol Écrasé de tout leur idiote C'est le guide Fut-toi de toutes ces années Sautes Quel gâchis Prends l'avion Prends l'avion Pour un autre lapin Et mais c'est si bête Il ne faut donner d'importance Au sentiment Que dans la mesure où je pense Innocent Bête repas dans la vie active Faut savoir Toujours avaler sa salive Pas d'histoire Tu n'as perdu que trop de temps Pour une canaille Et le temps C'est de l'argent Pense à ton travail Les hommes On les prend On les laisse Ils ne comptent Prennent rien Excepté la fesse Un peu bon Prends l'avion Pour un autre lapin Et mais c'est si bête Et mais c'est si ça Prends l'avion Pour un autre lapin Et mais c'est si bête Et mais c'est si fin Prends l'avion Pour un autre lapin Et mais c'est si bête 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 Et mais c'est si fin Prends l'avion pour un autre là-bas M.C. c'est si bête Prends l'avion pour un autre là-bas M.C. c'est si bête M.C. c'est si bête Prends l'avion pour un autre là-bas M.C. c'est si bête Prends l'avion pour un autre là-bas 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 M.S.S.I.P.E. M.S.I.P.E. 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 M.S.I.P.E.